bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui je m'intéresse à la biographie ainsi que l'histoire de Harry le renard à 9 queues installez vous bien pensez à vous abonner à mettre le petit pouce bleu afin d'avoir plus de vidéos sur League of Legends c'est parti pour la biographie de Harry les origines d'Harry sont mystérieuses même pour elle elle ignore tout de l'histoire de sa tribu de Vastaya mais elle porte depuis toujours des gemmes jumelles dont elle ne s'explique pas la provenance en fait dans ses souvenirs les plus anciens elle courait déjà avec des renards des glaces dans les zones septentrionales de Chongzang tout en sachant qu'elle n'était pas des leurs il la considérait comme un membre de la meute au cours de cette existence sauvage de prédateurs Harry éprouvait une profonde connexion avec les forêts qui l'entouraient peu à peu elle finit par comprendre que la magie des Vastaya courait partout dans son être et que le royaume des esprits l'habitait comme personne ne pouvait la former elle apprit à utiliser ses pouvoirs à sa manière le plus souvent pour affûter ses réflexes pendant la chasse elle apprit aussi qu'en faisant attention et en étant assez proche elle pouvait apaiser un cerf affolé pour qu'il reste calme et serein jusqu'à ce que sa meute plante ses crocs dans sa chair le monde des mortels était aussi lointain et inquiétant pour Harry que pour les renards de glace mais il l'attirait pour des raisons qu'elle ne comprenait pas les humains notamment étaient des créatures grossières et quand des chasseurs campaient aux alentours Harry les observait de l'eau quand l'un d'eux était blessé par une flèche perdue Harry pouvait sentir sa vie le quitter n'ayant d'autres instincts que ceux du prédateur elle savourait l'essence spirituelle qui le fuyait grâce à celle-ci Harry captait des fragments de souvenirs l'être cher perdu au combat les enfants laissés derrière en partant pour le nord Harry transformait doucement les émotions du blessé pour qu'elle passe de la peur à la joie et en réconfortant pendant son agonie avec des visions de prairies ensoleillées elle constata qu'elle saisissait peu à peu le langage des hommes comme si les mots lui parvenaient d'un vieux rêve et Harry sut que l'heure était venue de quitter la meute elle resta en marge de la société mais elle se sentait plus vivante que jamais sa nature de prédateur demeura mais elle était prise dans un tourbillon d'expériences d'émotions et de coutumes inconnues elle semblait également fasciner les mortels et elle s'en servit souvent à son avantage siphonnant leur essence en les charmant avec des souvenirs de beauté des hallucinations de désirs des rêves colorés de pure mélancolie elle s'enivrait de mémoires qui n'étaient pas les siennes et prenaient plaisir à tuer alors qu'elle même ressentait la douleur de ses victimes elle éprouvait la tristesse et l'exaltation en brefs moments d'expérience fascinante et elle en voulait toujours plus elle pleura devant les images d'envahisseurs venus de terre lointaine couverte de fer et de pierre c'était difficile à supporter mais elle sentait son propre pouvoir s'étioler quand elle cherchait à rester à distance elle y revenait encore et encore même si cela peinait son coeur à travers d'innombrables visions volées harry commença à en apprendre plus sur les vastaïas elle n'était pas la seule de son espèce de nombreuses tribus avaient des relations difficiles avec les mortels enfin elle entendit parler d'une rébellion cherchant à rendre à son peuple un peu de son ancienne gloire c'était peut-être le lien avec son passé oublié ses deux gemmes en main harry partit à la recherche de ses semblables elle ne chercha plus jamais les souvenirs empruntés et les rêves étrangers s'il reste la moindre trace de sa tribu sur une terra elle entend la trouver l'histoire de harry le marché embaumait l'encens et les légumes pourrissant harry resserra son manteau autour de ses neuf queues et joua avec ses deux pierres solaires pour ne plus penser à la puanteur les faisant rouler entre ses doigts et cliqueter l'une contre l'autre chacune d'elle avait la forme d'une flamme mais elles étaient gravées de telle manière que les angles les plus rudes s'imbriquaient pour en faire un orbe lisse ses pierres d'or l'accompagnaient depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir même si leurs origines lui étaient inconnues harry était dans un nouvel environnement mais la magie latente qui bourdonnait autour d'elle la rassurait elle longea un étal dont les paniers tressés étaient intégralement remplis de rocs polis de coquillages gravés de légendes par une tribu des mers de dés taillés dans des eaux et d'autres objets étranges rien n'était dans le style de pierre sculptée d'harry vous voulez une gemme aussi bleue que l'azur des cieux lui demanda le marchand à barbe grise pour vous je me séparerai d'un verre celluléen pour le prix d'une simple plume de corbeau hurleur ou peut-être d'une graine d'arbre de jubji je suis ouvert à la discussion harry lui sourit mais secoua la tête et continua de remonter le marché ses pierres solaires en main elle dépassa un étal couvert de légumes oranges piquetés de pointes un enfant dont les fruits changeaient de couleur selon le temps et au moins trois bonimenteurs qui agitaient des encensoirs chacun affirmant avoir découvert la forme la plus profonde de méditation l'avenir, faites-vous prédire l'avenir et là une jeune femme aux yeux lavandes et au visage ovale découvrez qui sera l'amour de votre vie ou évitez le malheur avec une pincée de racines de barbe d'âne si vous préférez laisser au dieu le champ de l'avenir je vous répandrai sur votre passé mais je vous recommande tout de même d'apprendre si vous risquez la mort par empoisonnement un grand vastaïa aux oreilles féline était sur le point de mordre dans une pâtisserie aux épices il s'immobilisa et regarda la diseuse de bonne aventure d'un air affolé la réponse est non échantillon gratuit dit la jeune femme en lui faisant une révérence avant de se tourner vers Harry vous, vous avez l'air d'avoir un passé sombre et mystérieux ou du moins des comptes dignes d'être partagés aucune question ne vous tourmente madame sous d'épaisse couche d'encens Harry sentit une odeur de fourrure mouillée et de cuir au cou de la femme aucune merci je ne fais que jeter un coup d'oeil vous ne trouverez pas d'autres pierres d'immélo sur ce marché j'en ai peur dit la femme en désignant du menton la main d'Harry comme celle que vous avez là les cheveux se dressèrent sur la nuque d'Harry et elle approcha mais elle ne laissa pas l'enthousiasme s'emparer d'elle vous les reconnaissez ? d'où viennent-elles ? la femme regarda Harry je crois qu'elles sont d'immélo répondit-elle je n'en ai jamais vu en personne il n'en a sculpté qu'un petit nombre et la plupart des ensembles ont été dispersés pendant la guerre ils sont extrêmement rares Harry se penchait un peu plus à chaque mot je m'appelle Irine à propos dit la femme vous savez où je peux trouver cet artisan ? demanda Harry Irine eut un petit rire aucune idée mais si vous entrez je vous dirai ce que je sais Harry Harry resserra son manteau autour de ses épaules et suivit la diseuse de bonne aventure jusque dans une caravane dont tous les murs étaient recouverts de peaux d'animaux vous voulez du thé ? demanda Irine je l'ai préparé ce matin elle versa deux tasses d'un liquide qui avait la couleur d'un jus de prune le thé avait un goût d'écorce de chêne à peine masqué par une noix de miel Irine tendit la main pour demander les pierres mais Harry ne bougea pas j'ai l'impression qu'elles sont spéciales pour vous n'est-ce pas ? mais ne vous en faites pas je ne fais pas dans la contrebande de pierres solaires volées c'est mauvais pour la réputation pouvez-vous me dire d'où elles viennent ? demanda Harry en les lui transmettant précocieusement Irine les leva à la lumière elles sont très belles, dit-elle c'est incroyable comme elles se complètent bien je n'en ai jamais vu de pareil Harry ne dit rien elle restait pétrifiée de curiosité et ne quittait pas la femme des yeux d'après la légende l'artiste connu sous le nom d'Immelo collecta des oeufs de lézards fossilisés des milliers d'années plus tôt et les sculpta en forme complexe ces lézards vivaient bien avant que la mère morte de Guettu ne s'achaisse pour devenir un désert ne laissant que de la poussière et des eaux pétrifiées Irine toussa et Harry détecta de l'amertume dans son souffle comme si elle avait bu du vinaigre les pierres d'Immelo sont conçues comme les éléments d'une sculpture plus grande continua-t-elle la femme fit miroiter les pierres dorées devant le visage d'Harry tout comme votre passé a des trous ces pierres sont peut-être liées à d'innombrables pièces qui une fois combinées créent une forme totalement différente qui sait ce que vous deviendrez quand vous exhumerez votre histoire personnelle avec les morceaux qui manquent vous risquez d'en apprendre plus que vous ne voudriez de bien belles paroles murmura Harry en fixant la femme après un moment de silence Irine ricana des brines d'invention mêlées à des brides de vérité les raccords d'une diseuse de bonne aventure doivent être invisibles la femme prit dans un tiroir un couteau de chasse j'injecte juste la dose suffisante de choses que vous voulez entendre pour vous donner envie de rester dit-elle jusqu'à ce que le thé engourdisse vos muscles en tout cas un grognement passa les lèvres d'Arc elle allait éviscérer cette femme elle essaya de bondir mais ses jambes ne lui obéirent pas elle était clouée sur place oh inutile de s'énerver je n'ai pas besoin que d'une seule queue c'est utile dans toutes sortes de potions et ça vaut très très cher enfin je crois je n'avais encore jamais vu de Vastaya à queue de renard rassurez-vous le thé vous immobilise mais il anesthésie aussi la douleur Irine enroula un bandage autour d'une queue d'Harry cette dernière essaya de résister mais elle ne pouvait toujours pas bouger vous vous révérez demain fraîche comme un gardon avec une queue en moins bien sûr il vous en faut vraiment neuf Harry ferma les yeux et lança son esprit vers la magie qui l'entourait l'environnement en était riche mais elle était trop affaiblie pour puiser de ce dont elle avait besoin elle dirigea alors son esprit vers celui d'Irine qui était bien plus malléable et elle poussa Harry ouvrit les yeux et regarda intensément ceux d'Irine ils s'assombrirent passant de la lavande au violet Irine, dit-elle approche je veux voir le visage de celle qui m'a trompé bien sûr, madame répondit la tireuse de cartes hébétée la voix de la femme semblait lointaine comme si elle provenait du fond d'un puits elle se pencha jusqu'à ce que son visage ne soit plus qu'à quelques pouces Harry inspira siphonnant les essences vitales de la femme dans son souffle Irine était une jeune fille qui se cachait affamée et effrayée derrière les étals d'un marché deux hommes se disputaient à un pas et c'était elle qu'ils cherchaient une journée de travail et elle n'avait rien trouvé que des coffres vides Harry continua à drainer la vie d'Irine les souvenirs un souvenir d'émotion brute après l'autre ils avaient un goût capiteux dans sa bouche et elle goûtait avec ravissement à chaque parfum d'émotion Irine prédisait l'avenir à un chaman recouvert de voile et recevait une pièce de cuivre en paiement elle utilisait la pièce pour acheter un quignon de pain qu'elle dévorait en quelques secondes dans une taverne borgne un groupe douteux jouait aux cartes un homme aux sourcils épais misait une pierre d'immélo observée par Irine depuis un recoin obscur Irine pistait Harry alors qu'elle remontait le marché une de ses queues de renard dépassait sous le rebord de son manteau elle attirait la vastaïa dans sa caravane assez Aristopa à chaque souvenir volé à Irine elle avait senti l'énergie revenir dans ses muscles affaiblis nettoyant toute trace du poison de nouveau forte elle remua ses membres un à un et les jolis poils de ses queues ondulèrent dans un frisson des picotements les tiraillaient toujours Irine ne bougeait pas les yeux vagues et écarquillés mais bien vivantes c'est elle qui se réveillerait le lendemain fraîche comme un gardon mais délestée de quelques souvenirs qu'il ne lui manquerait sans doute pas sachant ce que la femme avait vécu Harry avait perdu toute colère elle caressa la joue de la diseuse de bonne aventure d'un revers de main puis resserra son manteau sur ses épaules et sortit en plein jour sur le marché Irine ne se souviendrait ni d'elle ni de leur rencontre mais dans cet échange Harry avait appris un nom Imelo et l'image de l'homme aux sourcils épais s'était gravée dans son esprit Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage FR ?